Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le 8ème épisode je crois sur le Skyblock, toujours en compagnie de nous, ce 20G, bonjour, 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 et aujourd'hui du coup on se retrouve pour un épisode avec pas mal de choses, parce que très clairement aujourd'hui il y aura pas mal de choses à faire, tout d'abord je pense qu'on va réaménager un petit peu la plateforme du coup en Stonebrick se trouve juste ici, je pense qu'on vous expliquera un petit peu tout par la suite, et surtout aujourd'hui je pense qu'il est grand temps de faire la petite, ou plutôt la grande salle des coffres, Et ouais ça je pense que ça va nous demander du boulot, n'est-ce pas ? Un petit peu oui, par contre Starkey, on avait dit aussi comme on va en profiter pour bouger les spawners, il va nous en falloir plus, toujours plus du rendement, donc tiens, je t'invite à ce qu'on aille ouvrir des clés pour essayer d'avoir des spawners, mais pas besoin d'aller au spawn, reviens ici, plus vite, reviens là mes créants, pardon, je suis là c'est bon, c'est bon, donc du coup je t'invite à faire slash box, et tu y as accès à partir d'ici, tu n'es pas obligé C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, donc du coup j'ai zéro clé, alors non déjà je n'ai pas zéro clé, voilà directement, donc je pense que ce qu'on va faire, je vais toutes les ouvrir, et puis je pense qu'on verra à la fin tous les loot, voilà, donc au final on a été au spawn, sachant que c'était quand même plus rapide au spawn, et voici pour ma part tout ce que j'ai obtenu, ainsi que 4 millions je crois environ, ouais, donc c'est... On va recevoir d'autres trucs en plus, le vote parti vient de commencer Ouais, bon, en plus, donc pour ceux qui ne savent pas le vote parti comme je l'ai dit plusieurs fois, il suffit en fait de voter avec ce sage vote 350 fois, donc c'est à dire que, bon, je crois que c'est 3 votes par personne, ouais si je ne me trompe pas, et à chaque fois on reçoit des petits items comme ceci, comme par exemple un petit chèque du 500, des enchantements rares, du fer par exemple, on peut également recevoir des spawners, et encore des spawners par-ci par-là, ainsi que d'autres petits trucs, après pour l'argent je crois que ça va de 500 à 10 000, je crois, si je ne me trompe pas, au niveau des coins, ça Euh, c'est exactement ça, ouais Yes, donc franchement c'est plutôt pas mal, et du coup voici pour ma part tout ce que j'ai eu, donc 3 celestics 1,5, ça c'est plutôt cool, 2 enchantements mythiques, bah écoutez, on va au pire, hop, directement, hop, les ouvrir, donc c'est guards 2, chance d'invoquer les golems, ok, et ici c'est d'essayer 3, chance de donner l'effet wither à votre ennemi, ok, donc hache et armure, écoutez, pourquoi pas, ensuite j'ai eu 11 spawners, 10 spawners, apparemment, creepers, donc ça c'est vraiment plutôt cool, j'ai en plus pas mal d'xp, on ira peut-être se faire quelques petits Si t'enchantent par la suite, un celestics 2500 d'utilisation, 2 celestics 1,25, des blocs d'émeraude, un pet zombie, 4 oreilles de dragon, etc, etc, donc j'ai quand même eu des trucs au final plutôt intéressants, et toi du coup, VNG, tu as eu, alors attends, ça, 36, 20 gigas, hop, tu as eu, bon, coup de choses Ah oui d'accord, t'as eu, mais la vache, tous les spawners que t'as eu, bah il y en a eu dans les trucs normaux, après j'ai eu 18 clés rares, donc que j'ai, où j'ai eu pas mal de spawners, plus ceux du vote parti et des clés ordinaires, donc du coup, ah ouais quand même, ouais c'est, ok, ouais non mais je pensais pas que t'as eu tout ça, bon ouais donc au final c'est plutôt pas mal, franchement pour 15 clés, 15 petites clés légendaires, sachant que pour ma part j'ai eu aussi, je crois, 18 clés rares, et 6 clés épiques, donc ce qui m'a... 12 clés rares, 12 clés rares, ah ouais 12 clés rares, ça va en avoir 8 au total, bon ouais, du coup 12, voilà, donc on a un petit peu avancé, alors de base on devait faire normalement l'entrée de la salle des coffres, juste ici, mais au final on s'était dit qu'on allait simplement faire une sorte de petite grotte, comme ceci, avec du coup un petit thunder de cristal, et j'ai très envie de taper dedans, mais on va éviter, j'ai trop envie, j'ai beaucoup trop envie, et du coup, ici voici l'entrée de la salle des coffres, qui est, alors déjà, oui c'est vrai que le chat j'ai complètement oublié de cacher, hop, voilà, Magnifique, donc oui, qui est du coup un petit peu ressemblant encore une fois à cette coupole, juste ici, mais ne vous inquiétez pas, le reste sera différent, c'est juste deux petites coupoles pour le moment, le reste on verra bien comment on pourra faire, mais du coup voilà, un petit escalier comme ceci, pour du coup descendre juste en dessous de l'île, donc pour le moment on a tout rempli en fait, en durite, mais je pense qu'on essaiera de séparer un petit peu le tout par la suite, sachant que la salle des coffres, toi tu souhaiterais la faire environ par où ? J'hésite en fait entre la faire partir dans un sens, ou entourer carrément l'escalier de la salle des coffres, d'accord, parce que après ça dépend, soit on fait vraiment une vraie déco, soit on peut partir un petit peu en mode grotte, et du coup dans ce cas on pourra vraiment enchaîner en fait avec la mine, sachant que la mine est quand même prévue ici quoi, donc ce serait je pense pas mal, mais bon alors aussi pour info, il y a encore tout ça en dessous de libre, Donc même si on fait pas la mine sur cet étage là, on a encore tout ça de libre, donc je pense qu'en soi ce sera largement suffisant, je pense que là il n'y a pas de soucis, et du coup ici on a commencé à enlever toutes les usines de cette plateforme, Egalement du coup ici le petit beacon, alors non du coup c'est pas une invocation satanique, c'est juste en fait pour enlever les autres dragons, puisque forcément on ne peut pas les casser à la pioche, ce qui en semble un petit peu évident, Et du coup on compte normalement tout déplacer juste en dessous, on compte également refaire ça, mais je pense que ça on fera ça peut-être un petit peu plus tard, on verra bien comment on va faire pour les spawners, Mais ouais, globalement tout sera ici, mais on compte également peut-être en faire une partie là-haut, dans l'usine, dans la grosse île du coup, avec tout ce qui est salle des coffres, etc, etc, Comme ça en fait on aura peut-être en soi juste besoin de rester AFK dans la salle des coffres, on pourra peut-être faire plusieurs choses en même temps, et du coup bénéficier des spawners en fait littéralement, Genre imaginons, je sais pas, il y a une petite usine d'un stone par ici, bah on a juste à miner, et en même temps les spawners sont à kiff, et bah ça produit du coup tout ce qui est à produire, donc ça en soi ça serait plutôt pas mal, Et je pense qu'à présent on va pouvoir enfin poser tous nos blocs de diamants, tous nos blocs d'émeraude, etc, etc, pour faire un petit peu monter le yes level, Parce que c'est vrai que pour le moment en fait si tu regardes bien dans le slash EC, on a quelques petits blocs par-ci par-là, bon là du coup j'en ai pas beaucoup, Mais je pense que dans mes PV j'en ai juste un petit peu plus quelque part, ouais genre ici par exemple, je pense qu'on va en poser quelques-uns, que ce soit blocs d'émeraude, blocs de diamants, etc, etc, Sachant qu'avec le slash kit, et c'est vrai que du coup j'ai pas fait slash kit récemment, on peut en tenir pas mal des blocs à force, ok un petit peu ici, kit VIP, non évidemment, Y'a aussi ça du coup avec une petite clé rare, et le kit VIP Elite, et là par contre c'est le bordel, très clairement je l'annonce, c'est le bordel, y'a beaucoup trop de trucs, voilà, et là du coup je crois qu'on a tout, Je regarde juste dans les coffres voir si y'a pas d'autres blocs de diamants ou d'émeraude à prendre, mais je pense que, non globalement on doit être bon je crois, Et puis comme ça au moins ça va nous permettre d'enfin commencer notre fameuse salle des coffres, parce que va bien falloir la faire, parce que ouais, en bas ça commence quand même à devenir un petit peu embêtant d'avoir pas mal de coffres qui traînent n'importe où, Donc ouais, je pense qu'on va directement aménager ça, voilà, donc je pense que pour ce qui est de la salle des coffres, on aura à peu près cette taille là, ce qui en soit largement suffisant, Bon je pense que là dessus y'a pas trop de problème, sachant qu'en soit elle sera quand même assez simple, genre c'est une salle des coffres, y'aura pas mal de patterns je pense, Enfin je sais pas trop, sachant que j'ai pas trop d'idées en fait de la salle des coffres très clairement, mais du coup, je te fais confiance Vengi ! Ouais, pas de soucis, t'inquiète ! Ouais, donc alors je ne sais plus du tout très clairement si j'en ai parlé, mais sur le serveur il existe un world edit, oui qui est utilisable du coup, bon, qui est en soit assez chité, Mais qui est quand même un petit peu cher, on va pas se le cacher, ce qui en soit par contre ça c'est plutôt pas mal qu'il soit cher, Donc en gros ça se passe avec un noce, pas avec une hache ni quoi que ce soit, ça se passe du coup avec un petit noce comme ceci, Alors par exemple il va falloir juste que je remette le chat en fait, voilà pour ça, donc pose 1, voilà, mis sur ce bloc là, ensuite imaginons, je sais pas, je vais aller euh... Euh ouais, merci, ok, tac, directement, clic droit, euh, et ensuite je fais slash 7, alors attends c'est quoi déjà les lignes ? Je crois que c'est 28. C'est un seul slash ? Un seul slash. Et du coup slash 7,98, et normalement j'ai payé 18100 coins pour passer ces blocs là. 50 dollars par bloc en fait. Voilà, donc en soit c'est assez cher, parce que vous imaginez bien que c'est un skyblock, des trucs comme ça, c'est très cher, donc ça vaut le coup moi je dis, Mais euh, ouais, ouais, voilà, globalement je pense que c'est pas non plus un truc qu'on utilise tous les jours, on l'utilise je pense de temps en temps, mais euh, voilà, c'est pas non plus un truc qu'on va vraiment utiliser tous les jours. Et du coup alors attends, je vais juste poser un petit bloc ici, voilà, magnifique, euh, la pose je l'ai bien mis, on va du coup refaire slash 7,98, voilà. Et aussi du coup petite précision, il faut bien évidemment avoir les blocs dans son inventaire, c'est pas des blocs non plus qui vont euh, bah qui vont être uniquement placés par le serveur, genre faut bien avoir les blocs dans l'inventaire, Donc comme quoi c'est pas non plus très très cheaté quand même, euh, donc là par exemple si je prends ce bloc là, normalement, ainsi que ce bloc là, juste ici, je refais slash 7,98, Et bah du coup ça va pas tout me remplir, puisque j'ai pas suffisamment de blocs, donc c'est très important de le savoir. Donc on va du coup, voilà, recrafter encore un petit peu de stone brick, comme ceci, voilà, là du coup j'en ai plus, nickel, on va pouvoir du coup continuer, bon. Donc clairement pour ce genre de truc euh, on a pas, on a pas, on a pas non plus envie de se casser la tête, sachant que c'est juste des, des trucs genre tout simple à faire, donc hop, on utilise un petit peu le world edit, ça fait pas de mal, voilà, tac, pareil ici, comme ça au moins on avance vite, tac, voilà. Euh, juste les dalles elles sont, non c'est bon d'accord j'ai cru que j'allais faire une bêtise mais non ça va, tac, 7,98, et là du coup, ouais, normalement tout est bon, bon j'ai pas croisé au bon endroit, tac, voilà, tchac, tchac, et puis là si je me trompe pas, ouais c'est bon, toute la salle, toute la salle est entourée de stone brick. Et du coup, pour ce qui est des patterns, bah écoutez, on va partir sur les sortes de petites arches, si on peut appuyer ça comme ça, en tout cas pour les côtés, pour le milieu je pense qu'on verra juste après, voilà. Donc globalement ça va faire du 1, 2, 3, 2 et 1, voilà, comme ceci, euh, donc en soit je pense que ça va plutôt bien rendre, le seul petit truc je pense que ça va être pour la hauteur des coffres, euh, toi tu voudrais remonter jusqu'à combien euh, la hauteur des coffres ? Je sais pas, 4 ou 5 je pense, sachant qu'il y aura de la, en fait, la déco en soutien de la prise marine, comme s'il y avait des arches qui tenaient la, qui soutenaient la coupole en fait. Donc, du coup, cette fois-ci, on se retrouve malheureusement en solo sans M.VNG, mais du coup, juste avant, on en a profité pour pas mal avancer sur la salle des coffres, voire carrément en fait la terminer, parce que ouais, on peut dire qu'à la présent terminer, donc voici du coup la petite coupole pour du coup l'entrée de la salle des coffres, et globalement, bon, voilà, comme j'ai déjà montré juste avant, un petit escalier comme ceci, voilà, donc oui, je garde les shaders, puisque on a, normalement, fait tout ce qui était possible pour éclairer un maximum à l'intérieur, et oui, je pense que vous l'avez déjà vu, voici du coup la petite salle des coffres, enfin, petite, entre guillemets, et franchement, je tiens à dire que ça en jette, très clairement, ça en jette plutôt pas mal, alors bon, elle n'est pas non plus terminée à 100%, il reste sans doute encore peut-être 2-3 petits détails à mettre, comme par exemple ce genre de couloir, qu'on va pas laisser sans rien, bien sûr, on va mettre des choses, comme peut-être genre, alors, moi je verrais plutôt de ce côté-là, imaginons, une table d'enchant, je sais pas trop comment on pourrait la foutre, mais genre je verrais bien une petite table d'enchant juste ici, puis éventuellement ici un autre passage pour aller, bah du coup, en fait, dans l'île, ouais, quelque part, genre par exemple, juste ici, placer peut-être 2-3 petits spawners, ou peut-être 2-3 petites usines, ouais, qui permettraient de charger d'autres choses à côté, je pense en soi, ce serait vraiment plutôt pas mal, mais je pense qu'on verra plus tard, donc pour le moment, hop, on va fermer, mais sinon, voici la salle des coffres, qui très clairement n'est pas dégueulasse du tout, on essaye vraiment, en fait, de garder un petit peu le même style, donc avec toujours un petit peu les blocs de prismarine, les slabs en stone brick, ensuite ici les piliers, du coup, en... en merde, comment ça s'appelle déjà ce truc ? En concrète, en concrète... concrète... powder, je crois ? Et par contre, je pense que la corvée, ça va vraiment être de dépasser tous les coffres d'en bas, à ici, parce que bordel, que ça va être long, mais on y arrivera, également du coup, j'ai dépassé notre petit warp, ici, voilà, je pense que c'est déjà un petit peu plus logique que sur l'île, juste en dessous, d'ailleurs, alors aussi, on reçoit énormément, encore une fois, la question, je tenais encore une fois à y répondre, pour l'ouverture du warp, et bien écoutez, c'est pour bientôt, je pense qu'on ouvrira sûrement l'île, peut-être, à l'épisode 10, ouais, en soi, je pense que ça sera plutôt pas mal, sachant que l'île, bah, commence vraiment à pas mal avancer, et ouais, en vrai, ça serait plutôt pas mal de l'ouvrir, peut-être, dans les prochains épisodes, également, il y a, normalement, le serveur émeraude, donc, parce que oui, du coup, il y a deux serveurs skyblocks, il y a le diamant, donc, sur lequel on est actuellement, et le serveur émeraude, qui va bientôt reset, et qui va, du coup, avoir, bah, en fait, qui va réouvrir, littéralement, avec énormément de nouveautés, donc, je pense qu'avec VNG, on fera sûrement une petite vidéo dessus, pour découvrir un petit peu la chose, parce qu'il y a énormément de nouveautés dessus, mais genre, comparé à ce skyblock-là, il y a, genre, énormément de trucs, donc, je pense que ça serait plutôt sympa de découvrir un petit peu tout ça ensemble, donc, j'ai envie de dire, ce sera, en quelque sorte, une petite hors-série, ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça, donc, en gros, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être quelques petites vidéos de temps en temps dessus, qui seront des petites vidéos, ouais, hors-série, un petit peu bonus, mais, il n'y aura pas, à proprement parler, une série dessus, parce qu'on a déjà une série, du coup, skyblock sur le serveur diamant, qui est, en soi, très bien avancée, donc, je vois, genre, littéralement, pas du tout l'intérêt, en fait, de recommencer une nouvelle série sur, du coup, le serveur diamant, même si, sur le serveur émeraude, même si, bon, d'après le trailer, en effet, il y a quand même pas mal de nouveautés qui risquent d'être, ma foi, plutôt sympathiques, et, au passage, on aura, normalement, quelques petites surprises, mais ça, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, donc, oui, au passage, je suis actuellement en train de refaire, voilà, le petit, le petit générateur à cobble, parce que, c'est vrai qu'en fait, on n'a plus du tout de générateur, et ce serait pas mal, en soi, de refaire un, voilà, donc, la différence avec l'autre, bah, en fait, il n'a pas réellement, parce qu'en fait, c'est exactement le même, juste, on a, enfin, plutôt, j'ai rajouté, du coup, un petit module en plus, comme ça, au moins, on aura un petit peu plus de rendement, j'ai envie de dire, alors, après, évidemment, il y a énormément de design, très clairement, d'usina stone, mais c'est celle-là que je préfère, en soi, alors, il y a peut-être plus simple, il y a peut-être plus compliqué, peut-être, sans doute, plus, enfin, plus productive, ouais, mais c'est celle-là que j'ai envie de faire, en tout cas, c'est celle que j'ai toujours fait, et je pense rester là-dessus pour le moment, sachant qu'en soi, elle me convient plutôt pas mal, c'est assez dynamique, en tout cas, pour miner, juste, éventuellement, on va peut-être, voilà, mettre des petits répéteurs, comme ceci, voilà, justement, pour être sûr que le courant aille jusqu'au bout, voilà, nickel, ensuite, on devra, normalement, placer quelques petits blocs juste au-dessus, alors, attends, je pense qu'à la limite, on va pouvoir, voilà, mettre un petit peu de stone, ici, juste pour éviter tout ennuie avec tout ce qui est système, etc., etc., voilà, tac, alors, non, pas ici, par contre, voilà, magnifique, tchac, sachant que juste ici, du coup, se trouvera l'eau, hop, une petite source infinie, voilà, on va, du coup, faire de même pour les autres, juste au-dessus se trouvera, normalement, la lave, donc, si je ne me trompe pas, j'ai bien les trois seaux de lave, ok, totalement, nickel, non, par contre, du coup, ça va jusqu'à ici, magnifique, on va pouvoir, du coup, refermer ça, on va pouvoir, du coup, mettre le seau de lave, hop, juste ici, et le dernier, ici, nickel, ensuite, on va, du coup, poursuivre, normalement, le petit circuit de redstone, donc, on aura besoin d'un bloc de fer, voilà, comme ceci, on va, du coup, normalement, mettre une petite torche, le petit, là, pas tripwire, mais le petit levier, ici, qui va, du coup, permettre de désactiver ou d'activer, tout simplement, l'usine, hop, voilà, ensuite, on va devoir mettre, normalement, les répéteurs, alors, toi, du coup, hop, on t'éteint, donc, répéteurs, 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 donc, c'est juste pour faire une sorte de petite cloque, voilà, tout simplement, donc, si je me trompe pas, normalement, 4 répéteurs, évidemment, au tic, voilà, au dernier tic, devrait, si je me trompe pas, fonctionner correctement, je crois, si peut-être, alors, oui, évidemment, il faut casser les blocs, hein, sinon, ça fonctionne pas correctement, voilà, et puis, ensuite, je pense qu'on va pouvoir placer, éventuellement, quelques petits fours, ouais, comme ça, je pense, ça peut être plutôt pas mal, comme ça, au moins, on sait exactement où ça s'arrête, et, du coup, bah, j'ai envie de dire que l'usine est à présent terminée, voilà, tout simplement, donc, niveau complexité, c'est vraiment pas dur, hein, très clairement, et, du coup, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce petit épisode, tout simplement, qui, j'espère, en tout cas, vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, je vous donne rendez-vous, normalement, la semaine prochaine, pour, peut-être, deux vidéos sur le Skyblock, donc, une, forcément, sur le serveur diamant, donc, actuelle, et une autre sur le nouveau serveur émeraude, et, puis, du coup, c'est Starkey, à la prochaine, et, puis, salut, je sais ! Sous-titrage ST' 501